Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série de découverte d'une real engine aujourd'hui nous allons découvrir comment déplacer un objet avec la caméra il existe deux types de déplacement avec la caméra le premier très simple vous permet de déplacer la caméra en même temps que vous déplacez votre objet dans un déplacement normal lorsque vous tirez les axes votre objet s'en va loin de la caméra vous pouvez déplacer la caméra en même temps que l'objet en appuyant tout simplement sur la touche shift puis lorsque vous déplacez l'objet la caméra va venir avec ce déplacement sert surtout lorsque vous devez déplacer un objet loin dans le plan plutôt que de déplacer l'objet déplacer la caméra déplacer l'objet déplacer la caméra vous pouvez tout simplement donc déplacer la caméra en même temps que l'objet en maintenant la touche shift enfoncé le second déplacement avec la caméra vous servira surtout sur les lumières et sur les caméras par exemple prenons cette spotlight on va lui ajouter quelques changements histoire que on voit un peu plus clair sur ce que on va faire voilà non c'est pas celui là qu'il faut que je règle et je pense que c'est tout voilà maintenant il vous suffit tout simplement de faire un clic droit sur l'objet que vous souhaitez piloter et vous faites pilote et le nom de l'objet donc c'est bien ça et vous cliquez ici alors le rond rouge au milieu j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était mais en fin de compte je vous montre c'est tout simplement la flèche qu'il y a au milieu donc elle n'aura d'ailleurs aucun effet sur le l'environnement donc vous voyez en dessous voilà le rayon d'action et lorsque je vais déplacer ma caméra je vais déplacer en même temps la lumière donc si je viens placer ma lumière ici comme ceci si je viens cliquer ensuite sur le bouton éject pour pouvoir arrêter de piloter cette caméra je vois que ma caméra s'est bien déplacée l'endroit à l'endroit où je l'avais demandé ce sera tout pour cette fois ci j'espère que cette vidéo vous aura plu merci d'avoir regardé et à la prochaine message